Salut Hervé, donc oui je reprends simplement tes initiales, nul besoin de faire le buzz sur Youtube, quoi il a écrit à un tel ? Donc cher Hervé, tout ça simplement pour un petit message de vive voix, puisque c'est plutôt ma spécialité, la lettre orale ou le vive voix. Donc j'ai déjà eu le temps d'écouter ton CD, évidemment, et donc j'ai eu l'occasion d'entendre le titre numéro 2, notamment, principalement, j'ai dit principalement parce que je trouve que c'est dommage que ta choriste, qui n'est pas citée, on ne sait pas comment la nommer, donc je la nomme une voix comme ça, une voix angélique, une voix céleste, qu'elle ne soit pas plus mise en avant, ou en tout cas qu'on ne l'entende pas davantage, qu'on ne l'entende pas plus sur ton CD. Bon c'est un avis personnel évidemment, parce que je trouve que sa voix couplée à la tienne, c'est un duo qui marcherait, je trouve, assez bien. Bon après c'est un avis personnel évidemment, je ne cacherai pas si un jour j'ai l'occasion de, éventuellement, si ça l'intéresse, mais bon tu transmets le message, ou tu lui fais écouter ce message tout simplement, de mélanger, de faire un jour un CD, comme j'ai peut-être eu l'occasion de t'en parler, mon rêve reste toujours de faire un CD qui mélangerait poésie et musique, voire de la poésie chantée, évidemment. Après, évidemment, notamment mon auteur de prédilection, qui est une illustre inconnue, qu'on ne connaît pas forcément, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle René Vivien, poétesse du 19ème siècle, qui nous a quittés en 1909, et dont je m'évertue à lire les textes et pourquoi pas à la chanter. Donc évidemment, pouvoir la faire chanter par une femme serait un mieux, serait un plus, puisque c'était une poétesse lesbienne, je ne cacherai pas. Et donc du coup, évidemment, si c'est moi qui chante, c'est moins, entre guillemets, c'est moins... Voilà, c'est moins, c'est moins qu'une voix féminine. Ceci dit, comme on dit souvent, qu'importe le vase, pourvu qu'on ait l'ivresse, l'essentiel, ce n'est peut-être pas forcément la voix, mais c'est déjà si la motivation est là pour la chanter. Donc voilà, après, mélanger des textes lus, avec des textes chantés, ça peut être aussi très sympathique. Évidemment, de manière très simple, voir guitare seule, par exemple, ou piano, voilà. Après, c'est à voir, l'instrument qu'on choisit, mais enfin, voilà, je te fais part de mes souhaits à l'avenir, comme je t'ai dit, j'étais dans l'édition. Maintenant, après, c'est tout le problème de la diffusion. Et donc, c'est pour ça que je dis, je ne serais pas contre cette idée de partenariat, dans le sens où il y aurait la possibilité de diffusion par toi, en l'occurrence, si, par exemple, c'est toi qui chante les chansons. Après, reste à savoir si ça te dit de chanter des poésies. Ça, c'est pas... rien n'est moins sûr. Mais c'est vrai que les poèmes, j'ai eu l'occasion de mettre sur ma chaîne un certain nombre de poèmes de René Vivien. C'est vrai que ces poèmes sont, enfin, pour moi, je les trouve totalement magnifiques. D'ailleurs, certains de ces poèmes ont été mis en musique, de manière classique, et c'est pas étonnant, quelque part. Le dernier en date a été Georges Chelon, pour rien que pour citer un des chanteurs qui a eu l'occasion de la chanter. Donc, reprendre cette idée-là, évidemment, Chelon a chanté Baudelaire, reprendre cette idée-là de pouvoir chanter des chanteurs à texte, ou des... enfin, pas des chanteurs à texte, des poésies, directement. Pouvoir chanter les poésies. Bon, si l'idée te dit, tu me diras, tu me transmettras la chose. Comme j'ai vu que tu étais très bien équipé en micro, pourquoi pas un jour envisager une rencontre... j'allais dire radiophonique, non, microphonique, pour voir un peu en détail ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Bah, informe-moi. Moi, j'utilise la version voix, évidemment, toi, tu peux, libre à toi de répondre par mail, ou par un autre biais. Moi, j'affectionne particulièrement ce mode-là. YouTube, version voix, comme ça, j'aime assez, je ne cacherai pas. J'ai pris la liberté de créer un... un Vacares fan club sur Facebook. J'ai pris la liberté. C'est une petite liberté que je me donne, parfois, comme ça, de créer. Alors, des fois, ça passe, des fois, ça casse, attention. Mais à ce moment-là, je supprime le fan club aussi rapidement qu'il a été créé. Il n'y a pas de problème. Je crée un fan club à partir du moment où je suis fan. Après, il y a des fois des artistes, une fois, il y en a eu un comme ça, qui m'a dit, oui, mais il faut préciser, fan club non officiel. Oui, d'accord, s'il n'y a que ça qui... Voilà, mais après, du coup, ça m'a un peu, évidemment, freiné dans mon envie de continuer à mettre des choses, parce que si on dit non officiel, ça sous-entend que l'artiste n'est pas forcément très content d'avoir mon fan club. Donc, ce n'est pas grave. À ce moment-là, il s'oublie parce qu'il n'est plus utilisé. Donc, de toute manière, il se met aux oubliettes. Donc, à ce moment-là, autant le supprimer. C'est évidemment, si l'artiste n'est pas d'accord, il vaut mieux, plutôt que de dire, de me faire mettre non officiel, à ce moment-là, à la limite, il s'éteint de lui-même. Donc, voilà, suite au prochain numéro, je n'avais pas réalisé que tu avais eu... Je le ferai peut-être tout à l'heure sur une version officielle, tiens. Allez, à plus. Merci. Merci.